bonjour à tous, bon dimanche à tout le monde voilà, vous vous demandez ce que je fais là alors, je m'apprête à vous montrer je m'apprêtais à prendre mon dessert alors si vous vous apprêtez à prendre le dessert ou le goûter du dimanche voilà, alors du coup j'avais l'intention de prendre des petites galettes bretonnes là, voilà, mais je me disais que je voulais un petit peu équilibrer le cholestérol et tout, donc j'ai de la chance, on m'a donné des noix puis j'en ai aussi ramassé voilà, des noix fraîches, c'est vraiment le moment de les ramasser si vous avez ça, pas loin et alors je vais vous montrer, parce que moi j'ai un noyer depuis longtemps et les casse-noix, c'est casse-noix parce que ça se casse tout le temps voilà, donc en fait, et en plus on ouvre une seule noix avec un casse-noix voilà, je vais vous montrer une méthode pour casser les noix dans un appartement, voilà donc il vous faudra quand même un marteau ici là, voilà, un chiffon un chiffon, vraiment, vous prenez pas une serviette ou quelque chose vous prenez vraiment un chiffon qui craint pas les trous, voilà et bon, moi pour isoler, oui c'est mieux d'avoir un sol, enfin d'abord je vais prendre un tabouret en bois, voilà, un tabouret en bois qui est un petit peu isolé au niveau des pieds isolation, comment dire, en plastique et je vais faire ça sur un sol en carrelage parce que si vous faites ça sur un parquet ou autre, ça risque de, comment dire, de transférer le choc alors si jamais vous avez vécu un parquet, ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre une planche de bois dessous pour isoler éventuellement j'aurais pu faire ça aussi aujourd'hui comme avec un maillet quand on colle le carrelage par exemple donc bon c'est une autre possibilité mais pour pas avoir de transfert de choc, d'onde de choc bon ensuite j'ai mis, voyez, voilà une douzaine de noix, là dans un, alors un épais, moi ce que je fais, voilà j'ai ça, ça doit être de l'olivier je pense, c'est très très épais évidemment faut pas que vous preniez un truc en terre qui casse, donc il faut que ce soit en bois, assez épais et alors là, l'avantage de celui-là en plus c'est que c'est un plat donc c'est un petit peu, ils vont rester dans le creux ils vont rester dans le creux, les noix elles vont être bien tranquilles puis après j'ai mes deux bols que je me suis organisé comme ça c'est pour faire l'étape du tri après, pour mettre les bonnes noix on va trier à la main rapidement après donc alors du coup ce que je ferai c'est que quand ça va faire du bruit peut-être que je vais couper après la séance bruit, la vidéo donc pour ceux qui sont là en direct, vous allez avoir le bruit en direct donc en fait, c'est très simple puisqu'ici on met le torsion là, du côté utilisé s'il y a déjà eu des taches de noix avant on recouvre comme ceci, donc là je peux les sentir là vous voyez donc ça va pas s'en aller sur les côtés et après ce que je vais faire, donc là je vais pas le faire tout de suite mais là je vous montre je vais pas le faire comme ça à bout pour temps, je vais me mettre je vais casser comme ça, je vais casser toutes les noix je vais les palper pour savoir si j'étais bien cassé après je vais palper pour faire à mesure donc voilà, c'est ça que je vais faire et donc pour pas que ça pour que ce soit facile je vais me mettre ici sur le tabouret voilà du coup enfin vous aussi, merci désolé pour le direct je vais vous montrer C'est parti. Voilà, alors du coup c'est fait, le marteau on peut le ranger après, et voilà le résultat. Il y en a une qui ne s'est pas cassée celle-là, alors du coup si vous en voyez qu'ils n'étaient pas cassés, soit ce sera pour la prochaine fois, soit vous remettez votre marteau. Il faut prévoir des pertes quand c'est des noix à ramasser, il y en a tout le temps qui sont un petit peu abîmées. Mais attendez, celle-là je vais la remettre, parce qu'à chaque fois il y en a une qui ne se casse pas avec les autres. Voilà, il a maintenant, c'est très simple, on fait l'étape du triage. Donc, j'ai mes petits bols. C'est très simple, voilà. Vous trier. Des fois quand on fait vite, on se trompe de bol au fur et à mesure. Voilà. Alors, si vous avez du mal à trier, je vous montre ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit économe là. Voilà, si c'est difficile de sortir la chose en faisant attention de ne pas vous blesser. Donc là, je ne sais pas si j'en avais à récupérer sur celui-là. Voilà. Alors, tout de suite, si vous en voyez qu'ils sont noirs, on les enlève tout de suite. Vous voyez, ça c'est pour rien. Donc voilà. Donc ça, on ne s'embête pas. Voilà, suivant ce qui vient. Donc ça, c'est l'étape de triage. Vous pouvez faire ça avec les enfants aussi. Et voilà. Et après, vous pouvez mettre en fonction. Là, vous voyez, on les a cassées toutes d'un coup. Donc, on va pouvoir soit partager un goûter, soit se les mettre dans le petit-déj, soit mettre dans une salade d'endive, par exemple. Soit faire comme moi là, s'apprêter à équilibrer son dessert ou son goûter. C'est-à-dire à apporter une bonne graisse qui va nous permettre de nous aider à digérer une mauvaise graisse. Toutefois, on a décidé de se faire un petit repas. Enfin, un petit repas. Une petite douceur, on va dire. Attendez, c'est les douceurs du dimanche. Alors, par contre, les moines, là, ils chantent un peu fort. Je ne sais pas. Ça, c'est un son que j'avais enregistré en Chine dans un monastère. C'est la prière. Dans les montagnes sacrées, la prière des moines. Voilà, il ne faut pas hésiter de se rapprocher. Je vous rapproche en même temps que je me rapproche les yeux. Parce qu'il faut bien faire le tri. Voilà. De toute façon, ceux qui ont compris le principe, vous pouvez effectivement stopper la vidéo. Donc, il y a un petit investissement après en temps. Mais finalement, c'est plus rapide que si on se mettait à casser ces douze noix une par une. Et surtout, je vous garantis qu'il n'y a aucun casse-noix qui ne se cassera pas. Voilà, quelle que soit la forme, j'ai tout essayé, moi, au niveau des casse-noix. Parce que ça fait à peu près dix ans que j'habitais dans un endroit où il y a un noyer. Donc, bon, voilà. Alors, après, j'avais même testé la méthode sur une dalle dehors. Avec un marteau, on mettait dans un sac plastique. Mais alors, le problème, c'est qu'après, il y a du plastique partout. C'est tout mélangé. Puis surtout, là, on n'a pas besoin de plastique. Vous prenez juste un torchon. Non, pas un torchon. Un... Comment dire ? Un linge de chantier, un linge de travaux, quoi. De récup, par exemple. Là, moi, j'ai pris un vieux vêtement qui me sert de chiffon de bricolage, quoi. Un chiffon, voilà. Parce que de toute façon, avec le marteau, ça va l'abîmer. Alors, après, ça va au compost. Ça fait de la matière sèche pour le compost, pour les épluchures de noix. Après, si vous avez des noix, je vous conseille de bien les enfermer et de les consommer rapidement. Parce qu'en fait, il y a toujours plus ou moins des noix qui sont... Il y a des mythes qui ont pondu des œufs. Donc, du coup, si vous les gardez trop longtemps, il faut bien les enfermer. Et quand vous les sortez... Attendez-vous à sortir ça sur la fenêtre, parce qu'il peut y avoir des mythes qui s'envolent à ce moment-là. Voilà. Donc, ça, vous préférez les avoir dehors, les mythes alimentaires, qu'à l'intérieur de votre maison. Parce qu'après, elles peuvent vous faire... Dépondre des œufs un petit peu partout dans vos réserves. Voilà. Mais c'est pas méchant. On les voit tout de suite. L'apparence... On ne peut pas se tromper. Si on a vraiment un doute, vous goûtez la partie. Et puis, tout de suite, vous recracher si le goût n'est pas bon. Je vous remercie. On ne peut pas se chouper. Beaucoup d'ou Sous-tu hub ! Après avec le doigt on peut palper, ce qui est dur c'est à jeter, ce qui est mou c'est à garder. Sinon il y a une sorte de couleur, ce qui est noir en général c'est à jeter. Ce qui est bien bien clair, de couleur beige clair, c'est de la noix. La coque est assez claire au niveau du marron clair. Bien sûr après quand vous faites ça, quand vous les croquez, faites attention, parce qu'il peut y avoir des morceaux que vous avez laissé, des morceaux durs, ce sera peut-être nécessaire quand vous les mangerez, même mélanger avec de la salade d'endive par exemple, de faire quand même attention et de faire le tri une fois que c'est dans la bouche. Alors aujourd'hui c'est spécial, c'est c'est le jour où on prépare l'avant donc comment dire, il faut se préparer on va dire. On se prépare pour déjà les projets pour l'année prochaine, tout ça, comme par exemple planter les arbres, ça y est vous pouvez planter des arbres ou les déplacer, élaguer aussi les arbres. Il faut élaguer les arbres parce que là c'est le moment où la sève ça y est est partie des branches. D'ailleurs j'ai croisé toute une équipe d'élagueurs là, j'étais sur Paris là, tout à l'heure ce matin. Et les élaguer étaient de sortie. Moi je fais pareil, je fais du tri là, je fais du tri pour me préparer à manger pour être en bonne santé, préserver la santé. Finir l'année sans manger trop de cochonneries et puis aussi à la limite bon, si vous mangez du chocolat ou des choses comme ça, avec des noix fraîches, ça va être mieux. Ça va mieux passer à bien faire de la marche aussi, de l'exercice. C'est le moment de se réchauffer, de faire les footings aussi. En fait c'est l'hiver qu'on est censé faire du sport normalement, mais pas l'été. Parce qu'on doit réchauffer l'organisme alors que l'été on doit rester tranquille en fait. Laisser le coeur au repos. Si vous avez des escaliers, vous pouvez les utiliser aussi. Pas la peine de payer la salle de sport, de la marche, monter, descendre les escaliers. De préférence pas charger parce que sinon vous allez forcer sur vos articulations. Alors ça c'est dur, j'avais un doute. Voilà, si vous recevez du monde, vous faites ça ensemble, à plusieurs, tranquillement, tout en discutant, la phase traitement des noix. Moi je prépare toujours dans mon repas, la confection de mon repas, si ça fait partie de la salade, un petit peu de temps pour la préparation des noix. Voilà, comme ça je suis sûre qu'elles sont bien fraîches, elles n'ont pas traîné. Alors la noix, en forme de cerveau, c'est très bon pour le cerveau justement, tout ce qui est neurotransmetteur. Évitez justement, voilà, les tristesses de l'hiver et tout ça en fait. De l'automne, il y a beaucoup de lumière. Donc c'est indispensable je pense, pour cette période de l'Avent. Si vous êtes allergique au nord, vous prenez d'autres oléagineux. Si vous êtes dans le sud, vous pouvez ramasser des amandes. Ce sera peut-être les amandes l'année dernière. On en trouve de manière sauvage. Et après, effectivement, si vous avez des grosses récoltes et tout, peut-être, peut-être faire de la poudre de noix. Voilà, avec justement des gâteaux, comme on a fait les gâteaux aux amandes. Là, je vous avais montré la recette. On pourrait faire aussi ça, avec des noix. Honnêtement, moi je préfère les manger direct comme ça. Pas besoin de préparation particulière. Si ce n'est, voilà, les casser. On est sûr qu'elles soient bien fraîches. Vous allez me dire, c'est pareil avec les amandes. C'est vrai qu'après, en plus, ça se garde assez longtemps, les noix, quand même. Les amandes aussi, quand elles sont encore dans leur coque. Parce que là, j'en avais... Je pense que j'en ai toutes mangées. Non, il m'en reste. Il m'en reste dur. Des amandes ramassées dans le sud, là. Alors, je ne vous dis pas, je me les prends avec parcimonie. Peut-être que cette année, comme j'y retournerai à Noël, peut-être que je pourrai trouver un spot pour ramasser des amandes sauvages. On verra, celles qui sont tombées, là. Et là, ça... j'en doute. C'est bon. Quand j'ai un doute, c'est bon, je crois que pour goûter, c'était bien un cerneau de noix. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour enlever, il y a une, comment dire, une faux entre les deux, c'est ça, c'est comme dans notre cerveau humain, il y a aussi un sillon entre les hémisphères droits et les hémisphères gauches, c'est vraiment trop fort, comment ça ressemble à un cerveau. C'est bon pour fabriquer les neuro-hormones, la noix. Et aussi, évidemment, pour fabriquer des transporteurs avec des acides gras essentiels qui nous permettront, qui nous permettent d'évacuer les mauvais acides gras. Voilà, il ne faut pas emboliser la physique du biliaire et tout ça. Il ne faut pas abîmer le foie aussi. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire d'achat, parce que moi, c'est que là, je me suis dit, ah ben, j'ai encore cassé un casse-noix, comment je vais faire ? Et là, je me suis dit, non, non, je ne commande pas encore un casse-noix, parce que je suis dans la décroissance douce, là, j'essaye de réfléchir à des stratégies. Un marteau, j'ai un marteau, voilà, il va me servir pour autre chose, et puis un marteau, c'est solide, ça ne va pas casser comme ça. Voilà, alors, donc, je suis à la fin, la dernière, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, il y a un petit peu de mal à les attraper, mais, on soit, je les bouge comme ça avec des doigts. Voilà, voilà, en faisant attention, très attention, on décoince légèrement avec un économe. Voilà, je pense que je vais pouvoir le remettre. Voilà, bien vide. Bien sûr, vous pourriez les manger au fur et à mesure, mais moi, je préfère préparer le truc, puis après, je m'installe, je vais prendre mon petit, ma petite douceur, tranquillose, voilà. Voilà, donc là, donc là, à la fin, on nettoie aussi le fond du bol, en même temps, ça ne lui a pas fait de mal, parce que c'est de l'huile de noix, on va dire. Donc, ça lustre le bois, ça fait du pain au bois aussi. Voilà, voilà, donc ça, je mettrai dans mon compost matière sèche, et puis là, ben voilà, je n'ai plus qu'à, je vais pouvoir déguster mes petites galettes pour automne, tranquillement. Alors, je vais faire une belle assiette, une belle assiette, quelque chose, voilà, hop là. J'ai justement le petit plateau breton, là, qui va bien, toc. Je vais me faire, me servir une petite chicorée, ah oui, j'ai découvert la chicorée, que vous pouvez l'acheter, comment dire, comme ça, en paquet, plus économique. C'est la chicorée voulue, c'est très fin, mais alors là, elle n'est pas soluble à solubiser. Alors, il suffit de mettre dans ma tasse, par exemple, dans ma tasse, dans ma grosse théière, là, chinoise, hop là, je vais la remontrer. Comme ça, là, je vois bien, ça fait, ça fait, je ne sais pas, ça fait bien deux minutes, je pense. Je mets de l'eau chaude avec ma boudoir, enfin, je fais de l'eau chaude, et après, je mets juste, je vais montrer, une dose comme ceci, là. Une dose de... Qui est l'équivalent d'une grosse, grosse... Bon, c'est plutôt, je pense que c'est comme une cuillère à soupe, ça, à mon avis. Cette dose, là, ça doit être comme la cuillère à soupe. Je mets ça dans l'eau chaude, je mélange bien. Et après, je laisse quand même un petit peu infuser dedans. Et normalement, la poudre va se déposer au fond, et ensuite, normalement, vous laissez un petit peu... Voilà, l'eau va bien s'imbiber, pas trop longtemps, peut-être que ça refroidit, c'est un peu. Et après, sinon, là, je vais laisser aussi dans la taillère. Et après, ça, là, c'est assez concentré, quand même. Voilà, et c'est assez économique, parce que là, pour 500, pour en avoir au petit-déj' et puis au goûter, par exemple, le soir, hein, c'est pas... ça ressemble au café, mais c'est pas du café, ça vous empêchera pas de dormir, c'est nutritif, en plus. Voilà, il y a même des protéines végétales, là-bas. C'est pas vraiment calorique, c'est pas très calorique. Et voilà, c'est ça. Donc, on a notre petit dessert, maintenant, tranquille. Voilà, donc, vous allez me mettre ça. Et bien, euh, bonne fin de journée. Voilà, alors c'est bien. Impeccable. À bientôt.